Bonjour à tous et bienvenue sur Mundus Bellicus, la chaîne des fans de jeux de stratégie d'histoire. Et aujourd'hui c'est Aragox pour l'épisode 0 d'une campagne de jeux de rôle que j'organise sur Discord et sur Mundus Bellicus en même temps. Et j'avais besoin de faire cet épisode 0 pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette partie afin que vous ne soyez pas perdus pour plus tard. Pourquoi ? Parce que je compte faire des épisodes résumés comme pour les résumés de GPO. Et là vous allez encore me dire, pourquoi ? C'est un jeu de rôle ? T'as pas besoin de faire des résumés de GPO ? On sait ce que c'est un jeu de rôle ? Et bah oui mais non. Parce que le jeu de rôle que j'organise s'appelle Seeds of War et c'est un jeu de rôle de stratégie. Où le but est certes de jouer un personnage, mais un personnage qui possède des titres et qui interagit plutôt à l'échelle d'un pays plutôt qu'à l'échelle d'un village ou juste d'une aventure. Voilà. Et donc, quelle est l'idée derrière ça ? L'idée est toute simple. Je vais réunir jusqu'à 15 joueurs. Parce que cette map que j'ai créée moi-même se joue de 2 à 15 joueurs. Et ils vont faire une espèce de GPO style Crusader King slash Europa Universalis où le but va être d'étendre leur influence, de conquérir des terres, de faire du commerce, etc. Etc. Vous connaissez les bails. Vous êtes des mundusiens. Voilà. Alors. Qui que quoi donc ? Ou de quoi tu nous parles en fait ? Alors. Grosso modo, le jeu s'appelle Seeds of War. C'est un jeu de rôle de stratégie basé sur un vieux vieux module de Donjons et Dragons qui s'appelle Birthright. Ah. Mon anglais est pourri. Et ça vous met donc à la tête d'un personnage qui peut être un souverain, le leader d'une faction criminelle. Ou alors d'un riche commerçant qui contrôle les marchés. Ou alors un magicien qui balance des sorts, non pas des petites boules de feu, mais vraiment des sorts à l'échelle d'un pays entier. Ce genre de choses. Donc vous interagissez vraiment dans le monde ou... dans le monde quoi. Alors. Comment cela va se dérouler ? C'est très simple. Le mardi soir, donc déjà là je tourne, on est le 18, donc c'est demain. Le mardi soir, nous allons faire nos sessions de jeux de rôle. Mais pendant la semaine, les joueurs vont m'envoyer les ordres qu'ils vont faire pour chacun de leurs tours. Ensuite on se réunit le mardi et on fait un par un les actions qui ont été prévues par les joueurs. Voilà. Une année se divise en 4 saisons. Et une saison se divise en 3 mois. Donc un mois représente un tour. Il faut donc 12 mois pour faire une année. Il faut bien 3 mois, donc 3 tours pour faire une saison. Jusque là, tout va bien. Les revenus et les dépenses se calculent toutes les saisons. Pas tous les mois. Ce qui veut dire que tous les 3 tours, on va recalculer le montant, les revenus, les trucs comme ça. La loyauté des provinces aussi. Et on réajuste tout. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un petit logiciel. Une appli qui a été créée spécialement pour jouer à Seeds of War. Et ça c'est pratique. J'ai pu importer une carte que j'avais fait grâce à Incarnate pour mon propre jeu de rôle. Et j'y ai mis les frontières. Et j'y ai mis toutes les données qu'il faut avoir sur chaque comté, etc. Donc voilà. Donc, nous allons jouer chaque mardi soir, de 21h à minuit, une saison. Donc 3 tours. Pendant la semaine, les joueurs vont m'envoyer leurs ordres. Donc le premier mois, je vais faire ça. Le deuxième mois, je vais faire ça. Le troisième mois, je vais faire ça. Et ensuite, on fera passer les tours le mardi. Vous avez compris. Alors, j'avais besoin de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment le jeu tourne. histoire que vous ne soyez pas trop perdu. Évidemment, je ne vais pas vous faire un résumé de toutes les règles du jeu. Ce serait beaucoup trop long. Ça me prendrait 8 heures. Ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est juste de vous expliquer la base du jeu, que vous ne soyez pas perdu. Et on va commencer par l'interface. Donc, vous avez la carte au centre, divisé en comté. Et chaque comté, vous voyez les lignes oranges. Les lignes oranges représentent les domaines. Dans un Crusader King, les domaines représenteraient un royaume. Et les comtés représenteraient des comtés. Simplement. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 5 grands royaumes. Grand Val, Mundrun, Rhaenor, Barjak et Turin. Voilà. Chacun d'eux possède 6 comtés. Sauf Mundrun, qui n'en possède que 3. Et nous avons deux royaumes extérieurs. Nous avons Erliendel, en fait, qui continue au-delà de la carte. Ça représente le royaume des elfes, qui est très hostile aux humains qui habitent ici. Et nous avons ici le Mont Sauvage. Alors, on va juste enlever le titre du pays. Voilà. Le Mont Sauvage. qui représente des gens, des monstres qui habitent dans la montagne, qu'on appelle les Libres du Pic. Et, ben voilà, qui sont au milieu et qui sont très hostiles. Et qui, de temps en temps, sortent de leur montagne pour aller brûler les terres environnantes. Simplement. Donc, on voit là la carte. Quand je clique sur un comté, nous avons plusieurs choses. Nous pouvons voir à gauche l'arborescence de chaque région. On peut voir que Au Château appartient à la région, enfin, au domaine de Grand Val. Voilà. Tout simplement. Et on peut voir ensuite les actifs qu'il y a dedans. Ce qui va nous intéresser, c'est à droite. Nous avons le nom. Nous avons le superbe blason. Nous avons le niveau de comté. ainsi que son niveau maximum. Pour les joueurs d'Europa, ou de Crusader King, enfin, les jeux paradoxes en général, c'est le niveau de développement de la province. Elle a un dev de 2 sur 8. C'est une province de type pleine. Et ensuite, nous avons les 4 constructions qu'il est possible à faire en jeu. La première, c'est la connexion. Les constructions sont notées de 0 à 3. Donc, le niveau maximum, c'est 3. La première, c'est la connexion. Donc, là, elle est niveau 1. Ça représente les routes. L'infrastructure routier de la région. 0, il n'y a pas de route. 1, il y a des sentiers en terre, on va dire. 2, ça commence à être des routes pavées. Et 3, ce sont des grandes routes où plusieurs chariots peuvent circuler. C'est très, très large. Et les armées peuvent se déplacer aisément dessus. Nous avons les fortifications. Donc, niveau 0, pas de fortifications. Niveau 1, il y a quelques avant-postes ci et là. Niveau 2, nous avons en plus des châteaux ci et là dans la région. Niveau 3, nous avons de grosses citadelles avec un réseau de défense complexe, etc. Le prestige. Niveau 0, il n'y a rien. Niveau 1, ça veut dire qu'on commence à créer des statues, des temples, des palais pour montrer qu'on est riche. Pareil pour le niveau 2, pareil pour le niveau 3. C'est juste que c'est de plus en plus grandiloquent. Imaginez les grandes tours de magiciens tout en or, massifs. Ah bon, ben voilà, ça c'est prestige 3. Et la navigation représente le niveau du port. 1, 2, 3 pour faire des navires de pêche, des navires commerciaux et des navires de guerre. C'est très important d'augmenter tout ça, puisque les routes vous permettent de faire des routes commerciales. Les fortifications donnent de la défense aux unités dans la région. Le prestige va améliorer le niveau de votre cours. C'est très important pour la diplomatie. Plus vous paraissez prestigieux, plus faciles seront les négociations. Et les bateaux, enfin le port, permettent de faire des plus gros bateaux. Nous avons ensuite le taux d'imposition. Et que là, la taxation, elle est normale. Mais on peut décider de taxer beaucoup les gens ici ou pas. Ensuite, nous avons l'alignement. Tout simplement, ça représente l'ordre public de la province. La loyauté, donc loyale, coopérative, alignée, défavorable, hostile, rebelle. Et ensuite, nous avons les actifs. Alors, les actifs, qu'est-ce que c'est ? Les actifs, ce sont les possessions de chaque faction. Je m'explique. Il existe cinq types de factions. Les factions d'ordre, en rouge. Les factions de commerce, en jaune. Les factions de foi, en bleu. La religion. Les factions de magie, en vert. Et les factions de culture, en violet. En rouge, les factions d'ordre. Ça représente l'administration. C'est-à-dire, grosso modo, on peut considérer que Moudrun, ici, à un niveau 3, elle a des bâtiments administratifs, ainsi que de gestion de l'armée. Voilà, ça représente l'état. Simplement. Donc, Moudrun, c'est Moudrun. Tout simplement, la faction de Moudrun. Voilà, c'est eux qui possèdent l'état. Ils ont des actifs, ici. Nous pouvons voir que les seigneurs de pierre, qui est une faction de foi, c'est une religion, la religion des seigneurs de pierre, possèdent eux aussi un actif de niveau 3. D'accord ? Donc, ça veut dire que dans cette province, il y a une religion qui s'appelle les seigneurs de pierre et qui contrôle quand même pas mal la province. Niveau 3, sur un niveau de comté 4. Alors, le niveau de comté, en fait, c'est le maximum que peut atteindre le même type d'actif. C'est-à-dire que s'il y avait 4 religions, elles pourraient tous être de niveau 1 maximum. Ou alors, il y en a une de niveau 2 et les autres de niveau 1 plus une de niveau 0. Enfin bref, il faut que le total fasse 4. Là, vous voyez, 3-3-3, c'est parfait. Il n'y en a aucun qui atteint les 4. Le consortium des dramaturges, ça veut dire aussi qu'ici, il y a un groupe, un leader, donc un chef de faction qui s'appelle le consortium qui organise du théâtre un peu partout dans la région, des pièces, qui inventent de nouvelles fêtes pour le pays. Ça donne une certaine culture aux habitants. ça reste, les habitants vont garder ces fêtes-là, la fête de la moisson et tout ça. Et voilà, donc le consortium des dramaturges représente un type de culture dans le coin. Simplement. Et c'est pareil partout. Donc vous avez, chaque région possède ses actifs. Et le principe du jeu, c'est simple. Chaque joueur va représenter une faction. Donc il y a un joueur qui va représenter, par exemple, Grandval, donc le royaume de Grandval, le roi de Grandval lui-même. Et nous allons avoir quelqu'un qui va représenter, par exemple, les monnayeurs d'Erliendel. Voilà. Donc une faction de commerce, une faction de commerçants qui essaie, par tous les moyens, de faire des routes commerciales pour devenir riches et qui n'aime pas les autres commerçants parce qu'ils empiètent sur leur route et leur marché. Voilà. Donc chaque type a son rôle. Comme vous avez compris, l'ordre, les factions d'ordre dirigent les régions. Les factions de commerce font du commerce pour gagner de l'argent. Les factions de magie vont découvrir des sorts et les lancer contre leurs ennemis ou pour leurs alliés. La culture va permettre de créer une marchandise qui s'appelle des empreintes qui donne des bonus au jet de dés. La foi permet de lancer des sorts divins, etc. Et parmi les actions, évidemment, on va pouvoir tenter d'améliorer le comté, construire des bâtiments, faire de la diplomatie, plein de choses, recruter des nouvelles troupes, faire la guerre, revendiquer une province, etc. Voilà, voilà. Au moins, vous avez l'idée de base du jeu. Ensuite, je vais vous expliquer, pour terminer, le scénario. Quel va être ? Le scénario n'est pas très compliqué. Il y a très longtemps, il y avait l'Empire de Turin qui possédait toute cette carte, sauf Moudrun, qui est un royaume indépendant, et possédait bien plus par là-bas. Il possédait la Côte de Fer et Verdera. Sauf que Turin, son élite, était devenue de plus en plus loisif et corrompue, jusqu'à laisser le peuple crever de faim. Ce peuple se souleva, et pas n'importe où, se souleva à Barjac. Barjac était le fondateur du premier ordre de chevalerie au monde. C'est lui-même qui a inventé le code d'honneur des chevaliers. Et il décida donc de se retourner contre Turin pour fonder, enfin, avec les gens de son peuple, de sa culture. Et ils ont fondé leur propre petit état indépendant rebelle et ils se sont attaqués à Turin. Comble du désespoir pour l'Empire, ils ne réussirent pas à contenir Barjac et ses hommes. Ce qui fait que nous avons la côte de fer qui s'est soulevée contre Turin. Lors de la guerre, la côte de fer a subi un désastre et s'est retrouvée affaissée. Donc là, c'est des montagnes, mais en fait, c'est des grosses falaises. Ça s'est retrouvée affaissée, comme une cuvette, on va dire. Ce qui fait que ça les coupe du monde, ça les coupe de Turin, on va dire, en termes terrestres. Et la région de Verdera au nord profita de l'occasion, vu qu'ils étaient très loin et qu'il y avait d'autres cultures qui les influencent, pour devenir indépendants eux aussi. Donc Turin se retrouve tout seul. Grand Val, qui faisait partie aussi de Turin, de l'Empire de Turin, hésita longuement. Eux, ils sont potes avec les elfes d'Erliendel. Du coup, ils se sont dit, bon, nous on est une grande place commerciale entre les nains et les elfes, ça pourrait être intéressant. Et finalement, ils ont fait un vote. et le vote a dit qu'ils allaient rejoindre Barjac. Donc du coup, ils ont eux aussi déclaré leur indépendance. Ensuite, Rhaenor, c'est quelques survivants, on va dire, de l'élite aristocratique de Turin. Ils se sont dit, oulala, on a des Pégus, ils sont en train de se rebeller de partout, ils sont en train de tuer tous les aristocrates et de les mettre au fer. Pour l'instant, ils s'attaquent à Turin, ils essaient d'atteindre la ville de Turin. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont eu un plan, ils ont fondé leur propre royaume en disant, nous aussi, on rejoint la rébellion. Grosso modo, je vous résume vraiment le... 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 le topo. et nous allons rejoindre Barjac et voilà. Et donc, l'Empire s'est retrouvé divisé. Ils se sont battus pendant 30 ans et au final, voilà comment ça s'est terminé. Barjac, Grand Val et Rhaenor sont devenus indépendants. Turin a été repris par le chef de la révolte. Il y a eu une guerre civile au sein même de Turin. Ils ont tué le dernier empereur et c'est un Pégu qui a pris le pouvoir et c'est lui le nouvel empereur actuellement. Donc, ce sera un joueur, évidemment. Tout ça, c'est des joueurs, de toute façon. Pendant la guerre, pendant les 30 ans de guerre, Moodroon a tenté plusieurs fois de prendre des terres à Rhaenor en se disant, ah, c'est le merdier là-bas, on va essayer de grappiller quelques terres. Mais les Rhaenoréens se sont très bien défendus et donc, ils n'ont jamais réussi à passer. Ce qui fait que Moodroon, en fait, a fait un petit peu d'isolationnisme en attendant et s'est renforcée. C'est pour ça qu'elle a des niveaux 3 partout, avec des fortifications partout. C'est parce qu'elle s'est renforcée à minima. Voilà. Et voilà la situation. Le scénario est très simple. Les 5 joueurs qui jouent des factions d'ordre, les dirigeants des factions, vont devoir tenter de réunifier la carte à leur couronne et les petites factions vont devoir essayer de battre leur faction rivale. Par exemple, l'Académie de Honorodi est rivale de la haute école elphique. Voilà. La guilde des amuseurs est rivale du consortium des dramaturges. Les seigneurs de pierre sont rivaux de la religion de Saint-Astralion, les Astraliges. Et à chaque fois, il y en a deux de chaque type et eux, ils vont devoir essayer de contrôler mieux la carte que leurs rivaux. Donc à la fois, les petites factions et les grosses factions auront quelque chose à faire. Voilà. C'était le résumé. Je vais essayer de faire des résumés de GPO entre guillemets pour les sortir tous les mardis avant la prochaine session sur le YouTube. Et je vous mets en lien dans la description le site de Seeds of War si vous voulez découvrir un petit peu les règles du jeu. Ils ont aussi une chaîne YouTube que je vais mettre en lien où ils postent quelques détails sur les points de règle. Je vous dis merci d'avoir écouté. A plus et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada